Vous nous en avez d'abord aux Etats-Unis. La ville de Houston a été frappée par une importante tempête. Vous allez voir le mastodonte qui vient de traverser la plus grande ville du Texas. Une tempête, la vue de l'espace, qui a apporté des vents à 160 km heure et qui a plongé Houston dans la nuit en plein jour. Quatrième ville des Etats-Unis, 2,3 millions d'habitants. Vous voyez, ça c'est la journée. Mais à cause de la puissance du phénomène, il a fait nuit. Et dans les rues, une impuissance avec ces vents très impressionnants qui ont soufflé, cette pluie également. Vous allez voir qu'à l'intérieur d'un restaurant, les vitres ont volé en éclats. Voilà, dehors, juste après le passage de cette tempête, il y a une rue qui s'est retrouvée totalement tapissée de verre. Vous allez voir les restes des vitres de tous les gratte-ciels en verre de la ville. Et on entend même les voitures qui roulent sur ce verre. Ce n'est pas de l'eau ce qu'on entend. C'est vraiment le bruit de ces roues sur le verre. Tout a explosé sous la puissance du vent. Vous voyez l'état des buildings il y a quelques heures seulement, sans aucune fenêtre ou presque. Elles ont toutes été soufflées. La ville s'est retrouvée également souvent sans électricité. La tempête a fait exploser certaines lignes à haute tension, couchées au sol des immenses piliers qui ont ployé sous la force des rafales, si bien qu'un million de foyers sont privés de courant en ce moment autour de Houston, au Texas. Cette tempête, elle a aussi fait quatre morts. Voilà, la tempête, elle est maintenant en train de menacer la Nouvelle-Orléans qui est beaucoup plus à l'est en Louisiane. Ça sont encore des images de Houston. Vous voyez un fauteuil qui pèse 10 kilos précises. Les propriétaires qui ont posté cette vidéo, il s'est fait la malle. Il a traversé tout le jardin et la terrasse. C'est rien à côté du trampoline cette fois-ci qu'a vu arriver cet habitant de Houston dans son jardin. Mais alors regardez, il ne fait que passer parce que, attention, hop, il va sauter la barrière. Oui, c'est le trampoline. Pour se retrouver chez l'autre. Oui, c'est le trampoline. Voilà, c'est le trampoline. Merci Laurent. Les intempéries, maman, en France, vigilance rouge en Moselle. Oui, vigilance rouge, c'est assez rare en France. Là, c'est moins le vent que la pluie. Le problème, un mois de pluie en 24 heures, par exemple, à Boulet, en Moselle, des voitures emportées par la puissance du courant, ce n'est pas des rivières, c'est la route qu'on voit. Dans le Barin, plus à l'est, la commune de Burbac, elle aussi inondée par les pluies brutales. Des pluies qui ont d'ailleurs rendu la conduite dangereuse, avec des voitures qui ont fini dans le bas-côté, parfois dans des fossés remplis d'eau eux-mêmes. Les habitants ont été surpris par la rapidité avec laquelle l'eau est montée. Là, c'est vraiment impressionnant. Et c'est très rapide et on ne s'y attendait pas. On se posait question quand même, on s'inquiète. Ce matin, oui, j'étais surpris. Je ne pensais pas, puisqu'on a quand même eu beaucoup, beaucoup de pluie ces temps-ci. Je ne pensais pas que ça monterait aussi vite. De la pluie dans l'est, de la grêle, même à l'autre bout de la France, dans le sud-ouest, la météo est déchaînée un peu partout ces jours-ci. On a même vu un tuba avant-hier dans l'Aisne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tuba, Méni Moresso. Je vous conseille une colle. C'est une tornade en formation, en fait. J'ai appris ça, moi aussi. Qui n'a pas encore atteint le sol. Je ne vais pas faire le malin non plus. C'est beau le partage. Heureusement, c'est donc une tornade qui n'a pas atteint le sol. Et il n'y a pas eu de dégâts dans l'Aisne. C'était avant-hier. Sans transition, ça sent les JO. Oui, merci. Ça sent les JO avec cette grève dans les transports d'Ile-de-France. Je vous mets tout de suite dans l'ambiance. Les salariés de la SNCF veulent en fait toucher des primes pour les Jeux Olympiques comme leurs collègues de la RATP qui vont toucher jusqu'à 2500 euros brut pour les conducteurs du métro à Paris pendant les Jeux. Si vous habitez l'Ile-de-France, attendez-vous à une journée noire mardi dans les transports en commun. Par exemple, dans le toujours bondé RERB. Ça, c'est pour le souterrain. Et en surface, vous allez me dire, là aussi, ça ne se présente pas très bien. Regardez, c'était le bazar aujourd'hui dans le centre de Paris parce qu'une des places, celle-ci, les plus empruntées par les voitures et les deux roues, c'est la place de la Concorde. Elle a fermé ce matin. C'était prévu. Elle a fermé jusqu'au JO. Benjamin Delmas a rencontré des automobilistes ravis, évidemment. J'ai fait 3 km à 1 heure. Jamais j'ai vu ça. Je ne sais pas ce qu'il va être pour les Jeux Olympiques. Vous imaginez, nous, avec les bus. Oui, enfin, les Jeux, ils ont bon dos. C'est au mois d'août. Là, nous sommes quoi, le 17 mai ? Voilà, on ne va pas s'arrêter de travailler parce qu'il y a les Jeux à Paris. Je vais rester tranquille, mais merci. Merci la mer. Mais là, c'est les Jeux Olympiques. Non, non, à la foot des Jeux Olympiques, moi. Vous n'allez pas les regarder ? Je ne vais pas regarder, moi. Je vais quitter Paris, moi. C'est sûr. Merci Anne Hidalgo. C'est une folle, cette d****. Ah oui, quand même. Ils ne sont pas très ravis. Ils sont prêts d'un Anne Hidalgo, mais elle n'est pas forcément pour quelque chose là-dedans. C'est l'organisation de Paris 2024. Pourquoi ça bouchonne ? Parce que les stades éphémères sont en train d'être finalisés. Il y en a un peu partout dans Paris, notamment Place de la Concorde. Il y en a aussi au pied de la Tour Eiffel. Et puis, il y a aussi des athlètes qui sont en train de se préparer. La saison des qualifications a commencé. Et en disque féminin, une Française a fait hier un grand pas vers Paris 2024. C'est Mélina Robert-Michon. La concentrer pour aller chercher le meilleur jeu possible dès la première tentative. Pas très loin toujours de son coach qui a un petit regard sur elle, justement, pour corriger son premier essai. Et le premier jeu de ce concours pour Mélina Robert-Michon. Il est déjà parti loin, ce jeu. 63 mètres 26. Voilà, grosse performance pour Mélina Robert-Michon. Sa meilleure performance française de la saison améliorée. Bonsoir, Mélina Robert-Michon. Et bravo pour votre record de saison. Vous avez 44 ans, je le dis, parce que c'est important. Vous tentez de vous qualifier pour vos septièmes Jeux Olympiques. Est-ce qu'on peut dire que ce serait une victoire en soi ? Rien que d'y arriver. Non, je pense qu'il y a encore bien mieux à faire que de se qualifier. En tout cas, moi, si j'y vais, ce n'est pas pour juste participer. C'est pour participer à la fête, justement, et être performante, surtout. Je rappelle votre palmarès qui est très impressionnant. 6 Olympiades, bon, ça, c'est déjà juste de participer. Mais une médaille d'argent à Rio, 9 finales mondiales, 22 titres de championne de France. Est-ce que vous chassez encore des victoires et des médailles, notamment à Paris 2024 ? Oui, je crois que c'est pour ça que je continue. Je pense que je suis une droguée. Vous aurez 45 ans. Exactement, je suis une droguée des podiums, des médailles, j'aime ça. Je m'éclate dans ce que je fais, je sais que je suis encore en capacité aussi d'aller chercher ces médailles-là. Je pense que c'est ça le plus important. Il y a une bataille dans la bataille pour être le porte-drapeau. Est-ce que vous savez ? Quand est-ce que vous allez savoir ? Vous êtes candidate, évidemment. Oui, chaque fédération propose un homme et une femme. La fédération d'athlés m'a proposé. Forcément, je serais très fière. Je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Pour faire campagne ou pas ? En fait, c'est une élection. Chaque athlète participant au jeu va avoir sa voix qui va compter. C'est pour ça que ce ne sera que début juillet. Il faut attendre que tous les athlètes soient qualifiés. Mais alors vous passez des coups de fil pour essayer de les convaincre ? Non, pas trop. Je pense que c'est aussi à chaque athlète de décider en fonction du parcours. Après, chacun a un petit peu sa propre définition d'un bon porte-drapeau. Il y en a, ça va être vraiment sur la performance. Il y en a, ça va être sur le parcours. Ça va être sur la personnalité. Donc voilà, chacun fait un petit peu son choix en âme et conscience. En tout cas, je ne le vois pas comme une campagne politique en tout cas. Parce qu'il y en a qu'on voit beaucoup. Et celle aussi, on l'entend beaucoup dire et répéter « je veux être porte-drapeau ». Non mais moi aussi, je veux dire « je veux être porte-drapeau ». Après, voilà. De toute façon, ça sera forcément un bon choix puisque ça sera le choix des athlètes. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. C'est aussi politique. On va écouter le président Emmanuel Macron qui a fixé un objectif de médaille. Le bilan global de ces Jeux olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Pour les médaillés d'aujourd'hui, il va falloir vous rebattre pour tenir la performance pour 2024. Parce que ce rendez-vous de 2024, il arrivera une fois dans votre vie. Et vous le savez. Depuis, il a un peu rétro-pédalé. Est-ce qu'il y a un objectif de médaille réaliste ou pas ? Je pense qu'il faut rêver aussi. On est là aussi pour ça. Je veux dire, tous les athlètes se sont investis comme jamais. Donc ça reste du sport. On n'a aucune maîtrise sur le résultat. Mais en tout cas, je pense que les athlètes font tout pour que ça se passe bien. Après, ça reste du sport. C'est aussi ce qui fait la beauté du sport. C'est qu'on ne sait pas du tout. Il va y avoir des gens qu'on n'avait pas du tout prévus. Il va y avoir des favoris qui vont passer à côté. C'est ce qui fait la beauté des Jeux olympiques aussi. Alors, au-delà de votre expérience, vous, vous avez une particularité. C'est que vous êtes maman. Mélina Robert-Michon, on va vous voir peut-être quand vous étiez enceinte. Avec autour de coups, quelques mois après Rio, votre médaille d'argent de vice-championne olympique. Il y a d'autres grandes sportives maman. Clarisse Abganinou, par exemple, qui milite pour avoir toujours auprès d'elle sa fille. Elle était venue nous en parler dans C'est à vous. Elle nous disait que c'était quelque chose qui la rendait plus forte. J'avais vraiment besoin d'avoir Athéna dans ma carrière pour me booster, pour passer encore un cap. Forcément, c'est difficile. Le retour n'a pas été facile et toujours pas facile. Les filles, à chaque fois, me disent « Ah, mais quand nous, on fait la sieste, toi, tu es avec Athéna en train de jouer ? » Parce que quand elle fait la sieste, c'est quand je suis à l'entraînement. Après, il faut jouer avec maman et moi, je joue avec elle. Mais mon bonheur, le bonheur que ça me procure, va au-delà de toute la fatigue engendrée. Comment, vous, vous allez vivre ces Jeux avec vos deux enfants ? Oui, du coup, elles seront toutes les deux dans les tribunes. Donc, ce sera la première fois. Et je suis très fière de ça. Et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec eux. Et avec elles, de leur montrer un petit peu qu'est-ce que c'est les Jeux olympiques. et pourquoi j'ai autant de plaisir à y participer à chaque fois. C'est vrai que c'est nouveau, ce discours. On entend davantage les femmes parler de leur maternité. On se souvient qu'au tennis, c'était Serena Williams, la plus grande joueuse de tous les temps, qui avait interrompu sa carrière pour avoir un enfant. Ça a changé quelque chose, ce moment-là ? Il y en a de plus en plus. Il y a Kim Kleister, ça, c'est tôt dans sa carrière, qui avait été enceinte à une petite fille. Et c'est vrai que la porte a été ouverte, effectivement, à toutes les femmes athlètes pour se permettre, d'une certaine façon, cette interruption dans la carrière et l'envie de reprendre. Mais c'est chapeau, parce que, je ne sais pas, je pense que ce n'est vraiment pas simple de combiner ces deux, la vie de maman et le sport de haut niveau. Ça vous apporte quelque chose, Bélina, en plus ? Oui, je pense que c'est une question d'équilibre aussi. Je pense que moi, je n'aurais pas continué ma carrière aussi longtemps si je n'avais pas eu cette possibilité-là d'avoir mes enfants, parce que je n'aurais pas sacrifié ma vie personnelle pour ma vie sportive. Donc, moi, ça a été comme l'a dit Clarisse aussi, ça a été une force pour moi aussi de me dire, voilà, j'ai un truc en plus. Et le fait d'être... Quand on veut être bien dans sa vie sportive, il faut être bien dans sa vie personnelle. Et là, voilà, c'était la raison pour moi. Alors, je voudrais qu'on revoie des images qui datent un petit peu maintenant, Bélina. C'est les images de vos tout premiers Jeux olympiques. C'était à Sydney en 2000. Vous étiez tous jeunes, vous aviez 20 ans, vous êtes toujours jeunes aujourd'hui. Et je voudrais qu'on voit quelques mois avant, justement, la préparation pour ces Jeux de Sydney. Isabelle Devaluez, 34 ans, du Grenoble Université Club, possédait le record de France du disque depuis 1996. Elle a été détrônée le 13 février 2000 par Mélina Robert-Michon. Mélina a réussi 63,65 m, soit 1,63 m de mieux que son aîné. Il n'y a pas longtemps que je lance. Au niveau de ma finale, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Donc, on va déjà travailler là-dessus. Puis physiquement, c'est pareil, je n'ai pas non plus... J'ai encore une marge de progression, je pense, assez importante. Voilà, vous avez échangé, vous avez gagné beaucoup de... Ils aiment ressortir les dossiers, on peut le dire. Tu as les vieux dossiers, du coup, je me suis penchée sur l'année 2000. Qui était ministre des Sports en 2000 ? Marie-Georges Buffet. Marie-Georges Buffet, bravo. Tiens, qui a remporté Roland-Garros chez les Dames cette année-là en 2000 ? Marie-Pierce. Marie-Pierce, bravo. Qui a remporté le tournoi de Sydney en 2000 ? Et moi, ce que tu es mort. Moi, je t'ai un peu fait, je sais. Moi, c'est toujours eu tout faux, moi. Vous avez gagné ce quiz. On va maintenant aux Etats-Unis pour parler d'une opération choc des partisans de Donald Trump. Je change totalement de sujet. Oui, c'est le procès en ce moment de l'ancien président américain à New York, Donald Trump. Et il y a un artiste qui se présente comme un patriote, un pro-Trump, qui a lâché, vous allez voir, des ballons à la forme évocatrice. Regardez, dans les rues de New York, c'était il y a quelques heures, c'était en fin de journée hier, devant le tribunal, assez évocateur. Pendant que Donald Trump était jugé, vous allez me dire, que fait la police ? Eh bien, regardez comment ils ont fait, ils se sont passés, les pro-Trump, ils se font passer pour des journalistes. Et je précise qu'Alvin Bragg, c'est le procureur, qui est justement en train de poursuivre Donald Trump. Vous voulez aussi nous parler d'une autre image, le numéro 1 mondial de golf arrêté et menotté, alors qu'il se rendait à un tournoi. Oui, ça va parler à Amélie Moresmo, c'est comme si Novak Djokovic était arrêté, le numéro 1 mondial de tennis, là c'est le numéro 1 mondial de golf, il est arrêté, juste avant de se rendre à un tournoi de golf, à la deuxième journée du PGA Championship, c'est lui là. En fait, il a voulu remonter une file pendant un embouteillage, s'il n'a pas le droit évidemment, il a donc été embarqué par la police. C'est le patron du tournoi qui est venu le chercher tout à l'heure en prison, est-ce que vous vous préparez à ça, Amélie Moresmo ? Non, j'espère pas, mais en revanche Novak Djokovic, parce qu'il n'avait pas son vaccin anti-Covid en Australie, on se souvient, il était enfermé vraiment dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, mais c'était pas une expérience très... Vous vous préparez à tout, mais pas à ce genre de choses, en tant que patronne de l'organisation. Merci beaucoup, merci mesdames d'avoir été avec nous, Mélina Robert-Michel, on verra si vous êtes port de rappeau, vous souhaitez évidemment l'or.